C'était assez compliqué parce qu'en fait on a eu 6 mois pour le monter, qu'on a refait un nouveau design, qu'en plus on est en autoproduction et puis que c'était un gros challenge technique puisque c'était juste deux dates au milieu de rien donc sans préparation avec 37 semi-remorques, 100 tonnes d'accroche, un écran plus grand que celui du tout, tout ça préparé juste pour deux dates. C'était juste un challenge technique, c'était un challenge au niveau du temps parce qu'on a eu deux jours pour monter donc ça a été assez pratique de travailler avec PRG parce que justement ils ont la force d'action et en matériel et en humain. Oui on est capable de fournir l'ensemble des services, un service 360 sur les concerts, y compris la partie captation. Le premier gros challenge était l'écran vidéo puisque Stéphane nous a interrogé sur un écran qui devait faire une dimension de 50 mètres de base par 15 de haut. Donc on a opté pour un pitch de 6 puisque l'artiste voulait une très belle qualité d'image. Travailler avec un écran de cette dimension là c'est avant tout avoir un vrai échange avec la lumière, avec la réalisation puisque finalement tout ça fonctionne ensemble et puis il y a un vrai équilibre à trouver pour que chaque rein n'écrase pas le travail de l'autre. Voilà c'est là dedans que nous on se plaît quand il y a une vraie interaction entre les différents corps de métiers qui ont en charge l'aspect visuel du show. Le deuxième challenge technique c'était le plafond. Le designer éclairage Jean-Christophe Aubry est parti sur une matrice light de 800 projos. Pour l'instant on a donc accroché environ 100 tonnes sur le toit du stade de l'île entre le son, le light et la vidéo. J'ai choisi ces projecteurs pour plusieurs raisons puisque déjà ils étaient petits, faciles à accrocher. On en a 758 en l'occurrence ça fait un grand nombre et l'idée c'était de pouvoir rendre les structures les plus légères possible. Ces machines là elles me permettaient vraiment d'avoir un plafond complet qui va réagir de la même manière très rapidement et sans décalage. C'est à dire que quand j'allume un projo, l'idée c'est d'avoir tous les projos allumés en même temps, de ne pas avoir de décalage par exemple. On est vraiment dans un stade et là les dimensions étaient totalement exponentielles. Du coup on a essayé de conserver l'expérience pour le public et la lumière c'était un super bon compromis pour avoir de l'énergie, de la couleur et puis vu que c'est assemblé sous forme de plafond, on peut aussi créer des formes, des balayages et donc du coup c'est hyper immersif au dessus du public et ça va venir connecter tout le plafond avec cet énorme écran qu'on a derrière nous. En fait sur cet événement c'est vraiment l'illustration du savoir-faire PRG à la fois en termes d'équipe, c'est à dire que nous avons rassemblé à la fois des équipes locales que nous avons sourcées sur place pour avoir les compétences locales et au delà de ça chercher les équipes et les experts au niveau européen dans le réseau PRG Europe pour compléter et avoir les meilleurs éléments, les meilleurs techniciens à chacune des positions, chacune des places et c'est cette alchimie de l'ensemble de ces compétences qui nous permet aujourd'hui d'avoir monté et réalisé cette énorme installation en très peu de temps. Maintenant il a fallu qu'on travaille deux concerts tous ensemble synchronisés comme une seule équipe, one team, comme on a l'habitude de dire dans l'équipe PRG.